Je n'ai jamais réussi à dormir en avion. J'étais parti dix jours en Guyane avec des enfants qui avaient gagné un concours de dessin organisé par le Centre d'études spatiales. Tout le monde dormait. Tout le monde dormait sauf Valentin. T'arrives pas à dormir ? Non. Tu devrais pourtant, tu vas être fatiguée en arrivant là-bas. J'ai essayé et je n'arrive pas. Ma grand-mère est en train de se faire opérer et je suis inquiet. C'est grave une opération du cœur ? Oui, mais maintenant ça marche très bien. Oui, c'est ce que tout le monde dit, mais il y a quand même des gens qui meurent. Mais pas ta grand-mère. Quand on arrivera à l'hôtel, on prendra de ses nouvelles. Merci, monsieur. C'est bien d'avoir pris ton caméscope. Tu vas filmer plein de choses là-bas. C'est pour ma grand-mère que je filme. Comment elle s'appelle ? Rosalie. Tu devrais essayer de dormir un peu. Je vais essayer. Tu fermes les yeux ? Pauvre enfant, il s'inquiétait pour sa grand-mère. D'un seul coup, j'ai repensé à la mienne. C'est elle qui m'avait élevé quand mes parents s'étaient séparés. Valentin n'arrivait pas à dormir. Il regardait de vieilles photos qui me faisaient penser à celles de mon grand-père. Ma grand-mère me disait que ça avait été quelqu'un de formidable et que je lui ressemblais. Bonjour. Je suis le nouvel instituteur de Tarnovac. Il n'y a rien à voir, d'accord ! Comment un juge se retrouve l'instituteur ? Peut-être le jour où ils se rendent compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Mais non, je n'ai pas tout, on parle pas de politique, je parle des enfants, là. Pourquoi elle envoie la vieille ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'elle le garde, son Valentin. Je ne veux pas que Wendy le voie, il ne faut pas. Tout ce qu'on a gagné avec André, c'est à nous. Bon, il faut que j'y aille, il a bien prévu dans une demi-heure. Ta grand-mère est partie ? Ouais. Je l'ai entendu qu'il criait tout à l'heure, qu'il lui a dit que tu avais piqué la lettre. Non. Ben pourquoi tu lui dis pas que tu l'as lue ? Ah. Tu la connais ? Elle va encore se foutre en colère. En plus, tout ce qui vient de la vie est maudit pour elle. Ah. Bon, dépêche-toi, faut pas que je l'aute Mademoiselle Johnson. Seulement Mademoiselle Johnson, t'es sûr ? Oh, l'autre. Je veux juste voir la tête qu'il a. Ouais, mais le petit, c'est moi qui m'en occupe, alors je te raconterai tout ça. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qu'il est têtu, celui-là ? Tu comprends rien. C'est facile, on enlève 4 heures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce sens, tu dors pas. Et dans l'autre sens, c'est le contraire, tu dors le plus possible. Oui, mais vous suivez votre nature, vous cassez pas la tête. Si t'as envie de dormir, tu dors. Si t'as envie de manger, tu manges. Attachez vos ceintures, les filles, on arrive. Attachez vos ceintures, les enfants. Commençons notre descente sur Cayenne-Rochembeau. On arrive à Cayenne. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des lumières ici, hein. Allô ? Allô, tu es où ? À l'aéroport. J'attends Mademoiselle Johnson. Je sais que tu m'as piqué la lettre de la vieille. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il est dans le même avion. Je t'interdis de lui parler. Tu comprends ? Ah, allô ? Allô, je ne t'entends plus. Excuse-moi, je ne t'entends plus. C'est ça, c'est pratique. Wendy, ils arrivent. Tout le monde est là ? Regarde, c'est lui. Il y a un petit air de famille quand même. N'importe quoi. Oh, écoute, on ne va pas parler de ça maintenant. Occupe-toi de Mademoiselle Johnson. Tiens. Tu crois qu'elle a quelle tête ? Par une tête de vieille fille, comme toutes les Américaines qui travaillent pour les fondations. T'es méchante. Écoute, l'essentiel, c'est qu'elle nous donne la subvention. Bon, je te laisse. Je vais m'occuper des enfants. Bonjour, vous êtes M. Novak ? Bonjour, vous êtes Monia ? Oui. Bonjour les enfants. Bonjour. Bon, alors les enfants, c'est Monia, donc. Ça sera notre guide. Et elle nous a préparé un programme de ministre. Oui, exactement. C'est ma nièce, elle est en vacances. Bonjour. Alors on va y aller, le minibus est garé là-bas. On y va ? Allons-y. La lumière, ça éblouille. Vous avez fait mon voyage ? Oui. C'est moi. Pardon ? Julie Johnson, c'est moi. Ah, enchanté. Je m'appelle Moindy. Enchanté. Ma voiture est garée par là. Je prends votre valise. Merci. Salut Léo, ça va ? Non, pas du tout. C'est Léo, un vieux pote à moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je pars à Belheim dans une demi-heure. Ils ne veulent plus garder la moto. Et puis, je ne sais pas quoi en faire. Ils ont tant, une moto pareille, ça vaut de l'or. Et elle valait de l'or. Léo a été formidable. Il me l'a prêté pendant toute la durée de mon séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'est-ce qu'il a à nous regarder, celui-là ? Ça se trouve une autre super belle. C'est parti. Wouhou, salut ! Wouhou ! Voilà, c'est ici. C'est super. C'est gentil de m'accueillir chez vous. Oh, vous serez bien mieux ici qu'à l'hôtel. En plus, on est à deux pas du village amérindien. C'est tranquille ici. Vous venez, je vais vous montrer votre chambre. La valise, je la mets où ? Oh, sur le lit, c'est parfait. Si vous avez besoin de moi, je suis à côté. Je vais prendre une petite douche et puis j'aimerais bien que vous m'aviez tout de suite au village amérindien. Tout de suite ? Vous voulez pas vous reposer un petit peu ? Je suis pas fatiguée et puis j'ai hâte de la voir. La douche, c'est là. Ah. Oh. Oh. C'est pas ma valise. Oui, entrez les enfants. Je me suis trompé de valise à l'aéroport. Ah, c'est embêtant. Ah, c'est quand même, monsieur. Non, mais c'est de ma faute. J'avais qu'à faire attention. J'aimerais quand même bien changer de chemise. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est super. Vous allez le faire brancher, monsieur. On appelle ma grand-mère ? Ah oui. Quelle heure il est ? C'est la fin de l'après-midi là-bas. Venez. Je m'en voulais de ne pas y avoir pensé plus tôt. J'étais pourtant bien placé pour savoir à quel point c'était important pour Valentin d'avoir des nouvelles de sa grand-mère. Wendy ? Vous êtes déjà prête ? On s'est trompé de valise. Oh, je suis vraiment désolé. Non, non, c'est ma faute qu'il est moi qui l'ai prise. Bon, c'est quand même étonnant parce que quelqu'un a exactement la même valise que moi. Bon, mais je vais appeler l'aéroport. T'es rassuré maintenant. Hein ? Tu vois ? Ça va bien ta grand-mère. Oui, mais je suis inquiète. Elle avait quand même la voix fatiguée. C'est normal, elle était au Périnière. Vous avez pris vos œuvres ? Oui, monsieur. Et monsieur, avec votre chemise, vous ressemblez à un perroquet. Ah ouais ? Les perroquets, ils parlent moins que toi en tout cas. Allez, tout va bien ? Tout le monde est là ? Tout le monde est là, on peut y aller. Alors, en voiture, on nous attend. Oui, chef. Et monsieur, vous avez vu, ça rigole pas. L'heure, c'est l'heure. Ouais. 5, 4, 3, 1, c'est parti. Allez, en route. C'est tout ce que j'ai trouvé du mieux. Ah, ça vous va très bien. Bon, on y va ? Oui, mais ça vous dérange si on passe au centre spatial avant ? Centre spatial ? Oui, j'ai ma copine qui est là-bas et elle a oublié ses papiers. Bon. OK. Enfin, ça change d'un village merindien, mais d'accord, on y va. Bon. Je suis là-bas. 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 Tu viens, Valentin ? C'est elle ? Ouais, elle s'appelle Mounia. Les enfants, ils viennent de Métropole. Ils ont gagné un concours. Le vieux, là-bas, ça doit être leur prof. Ah bah là, le vieux, il a ma chemise. Gardez-la, elle vous va bien. Et monsieur, c'est votre femme ? Non, 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 mais c'est ma chemise. Ah, c'était... Mais je veux bien changer le reste de ma valise contre le vôtre. D'accord, d'accord. Vous êtes Mademoiselle Johnson ? Oui. Wendy, mais qu'est-ce que tu fais là, au fait ? Euh, je suis venu t'emporté tes papiers. Mais mes papiers, je les ai. Ah, euh, excuse-moi, je croyais. C'est pas grave. Il était bizarre, ce Wendy. Pourquoi est-ce qu'il regardait Valentin comme ça ? Bon, bah, vas-y, Wendy. Je pense que Mademoiselle Johnson est pressée, non ? Euh... Oui. On y va ? Allez. Alors, vous êtes content ? Vous l'avez retrouvée, votre valise ? Oui. Elle est sympa, cette fille. Qui est-ce ? C'est une américaine, elle est ethnologue. Elle travaille pour une fondation et elle est venue nous aider pour l'étude du village amérindien qu'on est en train de reconstruire. Ah, et dans quel but ? Ben, elle peut nous donner une subvention. Très intéressant. Oui. Vous pourrez aller voir ? Oui, si vous voulez. C'est clair. 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 Valentin restait toujours à l'écart, comme si rien ne l'intéressait. Alors, les enfants, d'abord, bravo pour les dessins qui sont bien. Ils sont super, les dessins. On va en parler juste après. Mais si vous avez des questions à poser à ces deux garçons, allez-y. Pourquoi on a choisi la Guyane pour lancer les fusées ? La Guyane a été choisie parmi une bonne dizaine de possibilités. D'abord parce qu'on est tout près de l'équateur. Aussi pour la faible densité de population. Et aussi, nous avons ici de très bonnes conditions climatiques pour les lancements. Puisque nous n'avons aucun tremblement de terre, pas de cyclone. Donc, toutes ces raisons-là font que la Guyane a été choisie pour les lancements aériens. Combien de temps vous mettez pour construire une fusée ? Globalement, c'est quand même quelque chose qui dure un peu plus d'une année, comme option-option. Si on faisait une construction de bout en bout, ça ne se matérialise pas comme ça. Puisqu'on fabrique des éléments et on les assemble après. Maintenant, on va aller voir vos dessins. Oui, on va aller voir les dessins parce que quand vous parlez de tout ça, ça paraît tellement évident. Allons-y. Alors Justine, c'est l'espace tout blanc, il n'y a plus rien sur ton dessin. Si, si, il est là. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui. Ah oui ? En fait, c'est la fusée, elle amène un satellite dans l'espace. Comme ça, on peut entendre toutes les communications. Par exemple, pour les bateaux, les téléphones, les tortues luttes, les télés. Tu sais que le CNES participe activement à la sauvegarde des tortues luttes, puisque ce sont des tortues qui sont en voie de disparition, parce qu'elles avalent des sacs de plastique, elles croient que ce sont des méduses. En fait, en mettant une baluse sur la carapace, on peut les suivre, mieux les connaître, peut-être mieux les protéger. Et toi, Valentin ? Moi, j'ai voulu représenter le destin. Le destin, c'est quoi le destin ? Parce que je vois des barreaux, une fusée derrière, donc je présume que c'est par ici, mais les barreaux, c'est quoi ? C'est le bagne ? Oui, peut-être. Bon, bien, les enfants, en nom du CNES, on vous remercie. Nous, on a encore du travail, donc on va y aller. En guise de cadeau, je vous propose de visionner un petit film sur le décollage d'une Ariane 5. Encore merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors ici, nous allons construire un centre d'accueil pour les enfants amérindiens qui vivent dans la forêt. On les y avait censés ? Quelques millions, on ne sait pas trop. Jusqu'à présent, comment vous faites pour financer tout ça ? Mais en fait, moi, je travaille à la Syrie, ma grand-mère m'aide un peu avec son restaurant, mais bon, c'est pas très facile, quoi. C'est pour ça que votre subvention est vitale pour nous. C'est sûr qu'ici, ça sera bien placé, l'argent. C'est pour ça que votre subvention est vitale pour les enfants amérindiens, leurs coutumes, leur artisanat. C'est courageux, hein, de lancer dans une aventure comme ça. Il faut laisser un témoignage. La terre ne nous appartient pas. Ce sont nos enfants qui nous l'apprêtent. C'est beau, ça. C'est vrai, ce qu'il y a de plus important, les enfants. Vous en avez ? Non, non, pas encore. Et vous ? Un frère, une soeur ? Non. Juste un petit cousin. Il habite ici ? Vous venez ? Il y a des choses à faire. Il y aurait à l'échover du Gagarin. Eh ben, dis-donc, il n'a pas bonne mine, le Gagarin, hein ? J'aimerais bien te voir là-dedans, hein ? C'est de pas être facile, d'être cosmonaute. T'es enfermé dans une capsule pendant des jours. Et en plus, t'es obligé de dormir à la tête en baf. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu comptes pas. Moi ? Moi, je suis volontaire pour être cosmonaute. Moi aussi, je suis volontaire, à condition d'avoir une fiancée. Tout le monde semblait passionné par la visite, sauf Valentin. Ça va ? Oui. T'es qu'à l'âge horreur, ça fatigue, hein ? Non, non, ça va. On va rester longtemps ici. Ici, dans le musée, tu veux dire ? Ouais. Ben, je sais pas, le temps de visiter, c'est intéressant, non ? C'est passionnant. Ouais. Eh ben, si j'avais un moteur comme ça sur ma moto, je serais content. Monsieur, on pourra visiter le bagne ? Le bagne, mais... Ah oui, monsieur, est-ce que c'est là ? Ben oui, mais enfin, ça les intéresse, ça fait partie de l'histoire de France. C'est très impressionnant, vous savez, à leur âge... Moi, je vais y aller, je serais pas impressionnée. C'est tout près d'ici, les îles. On prend le bateau à couron. C'est quoi, les îles du Salut ? Là où il y avait le bagne, il y a trois îles. Trois îles. L'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. Ah, vous en savez des choses, tous les deux. Je suis désolée, les enfants, mais on n'aura pas le temps, alors on a trop de choses à faire. Bon, allez, c'est elle qui commande, on y va, hop, allez. On retourne au minibus. Monsieur, j'ai oublié mon sac au musée. Oh là là, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, on va le chercher. Monia, je te retrouve au minibus. Oui, d'accord. Vous la tutoyez ? Oui, ça m'a échappé. Elle est marrante, non ? Valentin n'est pas avec vous ? Non. Il a disparu. Comment ça il a disparu ? Je ne sais pas, il n'est plus là. Oui, je l'ai vu filmer quelque chose tout à l'heure et puis après, je pensais qu'il était avec vous. Récupe-toi des enfants, je vais le chercher avec la moto. Monsieur, je peux l'avoir avec vous ? Mais non, reste là. Sous-titrage MFP. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je cherche un petit garçon qui est parti et qui nous a échappé. Il avait un caméscope, vous ne l'avez pas vu ? Oui, par là, sur la route de Kourou. Merci. Pourquoi Valentin était-il parti ? Il y avait un mystère autour de cet enfant. Une sorte d'angoisse qui le tenaillait. Mais quoi ? Il y avait un prograce. Il y avait un prograce. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Dis donc, Valentin, c'est pas sympa de nous avoir plantés comme ça. Pourquoi t'as fait ça ? Tu nous as fait peur. Excusez-moi, je voulais embêter personne. Je pensais revenir vite. Allez, viens. Mais dis-moi, Valentin, pourquoi c'est si important pour toi d'aller au bagne ? J'ai promis de rapporter des images à ma grand-mère. Son livre préféré, c'est Papillon. Ça la passionne, le bagne. Et puis l'autre, la chef, elle ne veut pas qu'on y aille. Ouais, mais enfin, c'est dangereux de partir tout seul comme ça. Moi, je suis responsable de toi. S'il arrive quelque chose. Vous allez le dire à ma grand-mère ? Ben, non, puisque je t'ai retrouvé. Depuis le début, tu me caches quelque chose, toi. Je me demande pourquoi tu veux aller là-bas. Il m'a regardé sans me répondre et puis son regard s'est perdu. Ailleurs, vers un endroit dont il ne voulait pas me donner les clés. On appellera ta grand-mère demain matin. C'est trop tard ce soir. D'accord. Va rejoindre les autres. Ils sont au restaurant avec Amonia. Merci, monsieur. Je suis venue pour l'échange. Mais je vais aller chercher la vôtre. Pardon. Je viens avec vous ? Ouais. Un joli petit hôtel. C'est la vie, c'est entre. La chaumière, comme une chaumière. Pardon. Merci. De rien. C'est sûr qu'on pouvait se tromper. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour voyager autant ? Je suis ethno-sociologue. À ce moment, je travaille pour une fondation affiliée à l'UNESCO dans le cadre des archives internationales de technique corporelle. Mais encore ? En fait, on dresse l'inventaire de toutes possibilités de corps humain et des méthodes d'apprentissage et d'exercices employés dans le montage de chaque technique. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. On classifie toutes les façons de construire et fabriquer et utilisées par les humains. Et éventuellement, on peut donner des subventions. Ah, d'accord. C'est plus clair déjà, comme ça. Mais c'est tout un programme. Ah, oui. Bon, je vais y aller. Je vais rejoindre les enfants. Vous voulez rester avec nous ? Oh, c'est gentil, mais... J'ai prévu de dîner avec Mounia. Demain ? Demain, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est vrai, mais je ne sais pas où elle est passée. Je ne t'ai pas appris à mentir. Mais je ne t'ai pas appris non plus à être voleur. Rends-moi la lettre. Tu l'as vu ? Il ne nous ressemble pas. Il n'est pas de notre famille. Oui, mais Mounia, elle pense que oui. Mounia dit n'importe quoi. De quoi elle se mêle ? Tu lui as parlé à ce gamin ? Non, Mounia. Je te jure que non. Je t'interdis de le faire. Tu comprends ? Elle a beau pleurnicher la vieille, nous raconter qu'elle va mourir, ce qu'elle veut, c'est récupérer ce que nous a laissé ton grand-père. C'est pas un maréchal. Le seul maréchal, c'est toi. Vous êtes propriétaire de terrain ? Mais voici celui qui s'occupe du centre avec moi. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années que nous avons un problème en commun avec Wandy. Je l'aide à réaliser ce projet ici. Ce terrain nous appartient pour quelques années. Mais les sommes que je vois ici, il y a de l'argent public au privé ? Il y a une grande partie de l'argent public et une partie de l'argent des Indiens. Donc, j'aurais besoin des plans, des autres constructions, OK ? Si vous pouviez me donner ça avant que je parte. Mais vous avez prévu combien de constructions en tout ? Comme en Guyane, il y a 6 ethnies amérindiens, donc on va essayer de construire pratiquement chaque carburé des ethnies amérindiens ici. Ouayanda, Ouayampi, etc. Et vous avez prévu les ateliers, les activités, pour le public, pour les écoles, pour plutôt le tourisme. Découverte de la nature, l'artisanat et tout ce qui concerne la vie des amérindiens. Les outils, les constructions, surtout. C'est parfait. C'est là ? Oui, c'est ici. Tu trouveras tout ce que tu cherches. Il a tout. OK. Merci. De rien. Salut. Salut. Bonjour. Je te présente Valentin, il a besoin d'un short. On trouve ça, là ? Sans problème, c'est le meilleur chinois de la ville. C'est marrant, vous vous ressemblez. Ah bon ? Pourtant, on n'a pas la même couleur. Mais la couleur, c'est pas important. A raison, Valentin. Excusez-moi, mais j'ai du boulot. Faut que j'y aille. Oh, la couleur ! La couleur, c'est comme un sourire, ça fait du bien au moral. Ah ouais. Vous, quand vous êtes triste, vous souriez, ça va mieux. Ouais, il devrait essayer. Bonjour. 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 On voudrait un short pour le jeune homme. Oui. On va le servir. Je te laisse, Valentin ? Ouais ? Ouais. OK, je m'occupe de lui. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on a comme short. Et j'ai un petit beige. Voilà, je vous l'ai. Il me faudrait un chapeau aussi. Un chapeau, parce que ça tape, là. Je vais essayer celui-là. Comme celui-ci ? Ah oui, comme celui-ci, oui. Je vous l'offre. En échange, je vous donne une chemise bleue. Merci. Ça va, comme ça ? Ah, très bien. Parfait. Il est marrant. Très, très bien. Il est marrant, mais il n'est pas très bavard. Oui, c'est bien. C'est bien, Valentin. Et vous passez ce soir ? Il faut le dîner. Oui. Toujours d'accord ? Évidemment. À ce soir. À ce soir. Merci. Viens, Valentin, on va payer. Je vais payer. Alors, celui-là. Celui-là. Il y a aussi celui-là. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Tu ne veux pas me voir ? Ça, ça te fait, les gars. Tranquille. Ayer, nous te vîmes, hein ? Vous n'allez pas me voir au jour du non plus, les gars. Je m'occupe d'une américaine. Elle est ethnologue. Ha, ha. Technologue. Ha, ha. Ouais. Vous n'allez pas me voir pendant deux ou trois jours, les gars. Il faudra vous y faire. Je crois que c'est comme ça que tu finiras ton village ? Et peut-être que justement si, mon gars. Peut-être que si. Et moi, je suis la vieille, la seule à avoir vécu sous un carmé avec son homme. Il a tout fait. Le bagne, la forêt, l'or. Et la vie passe. Et vous ? Vous avez deux enfants ? Un ami ? Non. Pas d'enfants et plus d'amis. On s'est quitté un parti à cause de ça. Il ne voulait pas. Alors, trouvez-vous en un qui en veut. Bon, je vais aller travailler. Ça va être l'heure de mon bateau. Je tiens un restaurant sur l'île royale. Tu peux rester tant que tu veux. Chez moi, tu es chez toi. Merci. Oui, je suis avec eux, là. Valentin n'est pas là, mais je peux lui laisser un message, si vous voulez. D'accord. Oui, oui. Je lui dirai, oui. Monsieur, on appelle ma grand-mère ? Oui, je vais aller à la réception. Ça va, mon nia ? Oui. Je peux vous parler ? Bien sûr, oui. Excuse-moi, Valentin. Je vais dans ma chambre. Je viens d'avoir l'hôpital. Sa grand-mère a une attaque, elle est dans le coma. Ne dites rien à Valentin, je m'en occupe. D'accord, merci. Voilà, Valentin, j'aurais pu te raconter des histoires, je t'ai dit la vérité. Elle va mourir. Non, c'est pas parce qu'on est dans le coma qu'on meurt et puis les médecins s'occupent bien d'elle. Vous croyez ? Je pense tellement fort à elle. Alors, elle doit le sentir, ça va aller. Vous savez, c'est ma seule famille, j'ai qu'elle. T'as plus de parents ? Ils sont morts dans un accident de voiture il y a deux ans. T'as pas de frère, de sœur ? Non, j'ai que ma grand-mère. Si elle meurt, je serais tout seule. J'avais l'impression de revivre ma propre histoire. Moi aussi, je m'étais retrouvé tout seul quand ma grand-mère était partie. Mais j'avais 18 ans, l'âge de vivre seul. Pas 12 ans comme Valentin. C'était encore plus injuste. Je suis désolée, Victor, mais on va à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est le planning. Alors, ma petite monia, planning, c'est pas français, déjà. Moi, j'appelle ça un programme et un programme, ça se change. Valentin est mort d'inquiétude pour sa grand-mère, mais il faut lui faire plaisir. Je comprends, mais ça ne s'organise pas comme ça. Je me suis renseigné, il y a de la place sur le bateau. Et les assurances, vous y avez pensé, monsieur Novak ? Je prends ça sur moi. Ah non, mais vous êtes vraiment têtu, vous. Oui. Non, mais d'accord. Comme on voulait. Les enfants. Changement de programme. On va visiter le bagne. Ouais ! Merci, monsieur Novak. Les Bagnards, lorsqu'ils arrivaient de France, ils touchaient d'abord Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Laurent étant devenue la capitale du bail en Guyane. Et puis ensuite, ils touchaient l'île royale. Alors, l'île royale, depuis le début du bail, avait été considérée comme zone de haute sécurité. C'est-à-dire qu'en principe, les Bagnards ne pouvaient pas se sauver de ces îles. Même si Papillon, dans son histoire, raconte que véritablement, on peut s'évader sur un esquif fait avec des noix de coco. J'aime pas aller là-bas. Je comprends. Non, vous pouvez pas comprendre. À Saint-Joseph, c'était terrible. Ils ont tellement souffert. Les Bagnards qui y venaient étaient enfermés dans des cachots noirs, dans des cellules ouvertes à la pluie au soleil. Personne ne s'en soucie, bien entendu. Ça va, Valentin ? Oui, monsieur, ça va. Ça va, Valentin ? ... 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